J'ai une pompe en 220 volts, une batterie lithium life po 4, un régulateur de charge et un système de panneau solaire que j'ai installé 300 watts. Et il y a un onduleur qui se trouve ici, donc la pompe elle est en train de recharger le ballon de 27 litres que j'ai mis avec un presso star. Donc il y a un contacteur sec pour la coupée. Mais du coup j'ai mis un presso star, elle va couper à 4 kilos, 4 barres. Donc du coup j'ai fait une sortie en 25, en 32, 25 intérieurs avec le goutte à goutte ici pour arroser. Donc du coup ici il y a une nourrice de plombier que j'ai mis avec plusieurs vannes pour une seule bonne raison, c'est parce que le fourrage, c'est pas qu'il n'a pas assez d'eau, mais la pompe verticale c'est 7 mètres. Donc du coup j'arrose simultanément quand je veux arroser chaque plant. Donc j'ai une vanne, j'ouvre la vanne, voilà, le goutte à goutte se met en route. Voilà, donc du coup ça arrose automatiquement. Et quand je veux fermer chaque vanne, donc c'est des nourrices de plombier. Donc du coup voilà, ici il y a 42 poivrons. Aubergine greffée avec un pied de tomate qui se trouve, donc le porte greffe c'est en bas, et le greffon c'est l'aubergine. Les melons, et là du coup les pastèques, donc les melons ils sont bientôt, voilà, la pastèque elle se trouve là. Donc il y en a à peu près une centaine, ici on voit les melons. Voilà, donc là aussi, pareil, voilà, aubergine, poivrons, concombres, tomates. Voilà, ici on voit bien les melons. Et ici, bon celui-là, il est bientôt prêt parce qu'on voit que la queue s'enlève, donc il est, il sera bon. Donc du coup il y en a là, il y a 62 plants, et ici j'ai mis des melons espagnols. Voilà, juste ici. Merci. 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 Merci.